salut les chômeurs ça va tout va bien cristiano ronaldo buteur cr7 les gars c'est juste son penalty il a pas mis d'autres buts ouais c'est ça ok cr7 marque et du coup à 4e but en quatre maths ils sont qualifiés en demi-finale non mais arrêtez les gars comme j'ai dit hier penalty les gars faut les mettre son rôle de les mettre il va pas il met pas que ça faut arrêter de résumer ronaldo a ça les gars vous abusez al nasser est en finale de la coupe ils sont en finale ou en demi-finale ah non il a marqué en demi-finale ok du coup ils sont en finale de la coupe arabe des clubs champions cristiano qualifient encore son équipe en marquant le but victorieux manchester city et west ham sont négociations avancées par signature de paqueta le brésilien a déjà dit oui ouais on verra les sommes un peu plus haut je pense un truc de fou west ham veut 90 millions pour paqueta city a proposé 80 l'ol touchera l'ol eux ils sont contents que le prix monte même milan ils touchent mais un petit pourcentage à la con s'il paraît plus de 100 millions ils toucheront un million je crois c'est toujours bon à prendre mais lyon ils vont toucher ils vont toucher 6 7 millions non un truc comme ça on ne veut pas de lukaku les supporters de la juve chantent contre la venue de lukaku mais lukaku de toute façon lui il est parti complètement coup déjà l'année dernière quand il est arrivé de retourner à chelsea il est parti en coup il dirait qu'il a dit oh je regrette j'aurais dû rester à l'inter là ils sont embrouillés j'avoue lui c'est fini j'ai je suis descendu du train depuis un moment aussi il s'embrouille avec tout le monde oh non lui ça a l'air d'être un fouteur de merde c'est un truc de fou bah non mais c'est du gâchis parce qu'à la base il n'est pas mauvais tu vois quand il est en confiance et tout c'est un joueur il pèse si c'est pas un mauvais attaquant mais il est parti trop en couille louis senrique et louis campos ont annoncé à plusieurs joueurs dont naïmar et verrati qui ne compterait plus sur eux cette saison ikitiké et bernat sont aussi concernés bon peut-être le moment de tourner la page après faut réussir à s'en débarrasser puisque naïmar avec le salaire qu'il a on le sait ça moi je dis pas que c'est forcément une mauvaise chose parce que naïmar et verrati symbolise un peu ça tu vois ces derniers temps bon les mecs sont tout le temps blessés enfin ce pas les mecs les plus sérieux tu sens que voilà et ça prend de l'âge et ça ira pas en s'arrangeant donc si tu peux les vendre ou je sais pas récupérer quelque chose pourquoi pas mais bon après faudra voir on en parle un peu plus tôt pour moi naïmar tu peux pas le remplacer dans le sens où passer un mec ultra créatif qui est capable de faire le jeu t'as pas ça apparaît aujourd'hui après tu sais qu'il est là un match sur deux sur la saison et encore c'est peut-être le moment de tourner la page après sera pas simple de s'en débarrasser ou de les vendre ça se trouve on restait tous les deux puis voilà but de bernard panettine icos 1 marseille 0 ouais voilà deuxième mi-temps de marseille était effrayante on en parlait et ouais les choix de joueurs comme je disais un peu plus tôt aussi je sais pas fait moi c'est la tactique où ça m'a dérangé où vraiment les joueurs tu as l'impression ils pouvaient pas combiner ensemble bon après ça manque peut-être d'automatisme il faudra laisser le temps autant tu vois parce qu'il ya eu un mercato etc puis bon avec l'entraîneur et tout faut que ça peut prendre un peu de temps mais là tu sentais que ouais au niveau des phases de jeu et tout c'était pas ouf c'était c'était pas ouf ils avaient du mal à se trouver et tout et du coup ils perdaient le ballon trop rapidement et on disait mi temps tu le sentais qu'ils allaient prendre un but tu le sentais puis quand il ya le rouge bah tu te dis ouais bah c'est là c'est encore pire c'est sûr ça va pas être ça va pas être simple bon ils peuvent se qualifier ils ont le retour chez eux mais il faudra faire un autre match parce que voilà panettine icos maintenant ils ont un vrai coup à jouer le psg aimerait inclure renato putain et qui ticket dans le transfert de randall en cas de départ et qui ticket aurait une préférence pour lance oh ok pourquoi pas non ça pour en vrai ce pourrait être pas mal après renato les gars franchement qui voudrait de renato les gars non mais la vérité et qui ticket il est jeune moi je dis il ya quand même de la qualité je parle pas que ça je parle je dis pas que c'est un oeuf de malade mental mais pour moi il ya un truc à faire et qui ticket c'est dans un club moyen ou ce que tu veux tu vois pas au psg mais dans un autre club toi s'il va à lance ça peut être sympa en vrai ou en bundes tu vois à frankfors en parler moi je pense il peut faire un truc mais renato qui en veut qui va tenter le risque renato quoi tu le sais qu'il sert à rien il va jouer il aurait une période d'un mois où il est bien et c'est tout quoi renato sans blessures c'est pas mal mais les gars mais les gars renato renato on a combien d'années de recul sans lui enfin de recul avec lui je parle tu sais très bien que les gars il aura toujours des problèmes on ne dit pas qu'il a pas de qualité le mec mais il sera jamais là toute une saison machin il servira pas je comprends pas pourquoi moi franchement en tout cas ça m'intéresserait pas du tout le fait que la décision soit annoncée par louis henriquet interpelle l'entourage de verratier neymar est persuadé que l'entraîneur n'est pas l'origine de cette décision mais là c'est un giga hashtag analyse et que cette dernière viendrait de plus haut oui mais ça ça on s'en doute en vrai louis henriquet il connaît les problèmes mais il connaît aussi les qualités d'un verratier d'un neymar lui qui aime avoir des joueurs de ballon etc même si il sait que bon c'est pas les plus sérieux et tout je pense qu'il s'en priverait pas dans son équipe ça ça on a compris que ça vient pas de louis henriquet chelsea est proche de signer keïsédo il espère qu'on putain du coup il lâche combien les gars ça va être du 80 90 ça se trouve ça va même être du 100 ou pas loin non 115 100 les prix les gars maintenant ça envoie des 100 millions mais peut-être c'est devenu un c'est devenu un bon transfert tu vois c'est même pas tu sais vous voyez ce que je veux dire c'est devenu normal de lâcher des 100 millions maintenant c'est fou après c'est un bon joueur à chelsea pourrait faire du bien ça c'est sûr c'est maintenant c'est le prix du marché john textor confronté à l'insistance de lukeba accepté de négocier avec leipzig le joueur devrait rapporter 35 à l'ol bon bah encore un bon coup de leipzig ou très certainement ils vont le revendre plus cher dans un ou deux ans et pour lui bah c'est bien s'il veut continuer sa progression c'est bien après pour l'ol par contre oui c'est ça fait mal bah pour l'ol ça fait mal parce que bon tu te dis c'est un joueur si tu avais pu le garder un an de plus après il restait quoi deux ans de contrat vous m'aviez dit je crois le truc c'est que s'il lui restait trois quatre ans de contrat c'est un joueur aurait pu le garder une année de plus t'aurais fait du bien dans cette saison qui va peut-être s'annoncer encore pas simple tu vois et tu aurais pu le revendre encore plus cher donc c'est ça le truc quoi livec ich eux ils vont le revendre le double quoi au minimum ça se trouve ils vont le revendre le double pas loin si ça se passe bien dimaria buteur avec le benfica lui franchement dimaria les gars c'est quel joueur lui s'il est blessure etc parce qu'il a quand même eu des blessures mais quand il est là sur le terrain les diff qui fait qu'est ce qu'il est fort toujours présent dans les gros moments etc il a vraiment un truc en plus ce mec là ouais mais les finales tout le temps ça c'est là que tu vois les grands joueurs c'est dans les gros matchs ça c'est un mec qui se trouve quasiment jamais dans les gros matchs il est trop fort trop fort dimaria officiel pluma dévoile le nouveau maxi art city vous lui mettez quelle note sur 10 en vrai là franchement en simple simple efficace quoi mais tu peux pas lui mettre une très bonne note quoi rien de fou quoi ça va ça va non mais ça ressort bien mais là avec les couleurs autour tu sais on le voit mal le maillot je trouve mais en vrai simple efficace non j'aime bien je lui mets 7 allez 7 officiel aliza se dévoile celui-là il est bien le real domicile j'aime beaucoup et pareil celui-là il passe bien aussi je trouve mais le real a souvent des beaux maillots accord tottenham-bayern pour le transfert de kane bon c'est ce que ça disait mais apparemment kane va peut-être rester à tottenham aston villa discute avec galatasaray pour signer zagnolo putain lui et zagnolo sa carrière les deux clubs sont confiants qu'un accord sera trouvé ça en parlait à milan y'a pas longtemps et tout lui il y avait tellement d'attentes et tout mais ces derniers temps c'est parti en couille aston villa en train de réaliser un mercato super impressionnant pour avoir déjà enregistré les signatures de thielmans potores et diaby ouais liverpool a transmis une offre supérieure à ses deux quoi elle est combien les gars l'offre de liverpool du quoi putain liverpool ça ça serait un des joueurs qui leur manque pour le coup ça leur ferait énormément de bien donc ça tu vois eux ils en ont vraiment besoin de ouf 120 ça serait ça ferait beaucoup de bien liverpool son alvarez signe à west ham contre 39 millions bon west ham là maintenant ils ont des thunes à claquer avec les gros départs qui a là et qui a eu et qui va y avoir kyan mbappé ne rejoindra pas le real cet été il a décidé de rester au psg quoi qu'il arrive moi je suis perso j'étais sûr qu'il allait partir avant la fin du mercato bon c'est encore possible je continue de penser qu'il peut encore partir avant la fin mais s'il reste ouais ça va être une année bizarre après pour moi ils pourront pas le mettre sur le banc ou quoi comme c'est dit toute la saison je vois pas le psg faire ça ça les niquerait plus qu'autre chose pareil on en parlait tout à l'heure ce que tu renvoies une image de merde aux autres clubs et à d'autres joueurs donc ça les fera hésiter peut-être par la suite à venir au psg ça me paraît compliqué de faire ça il dit exactement ce qu'il ya bah en fait mbappé il est campé dans son il campe sur sa position tu as l'impression et c'est pour ça que tu sais il signe des trucs quand il sort de sa navette la machin quand il va à l'entraînement tu sais je pense qu'il fait exprès c'est de la comme aussi il fait exprès de se montrer tout sourire en mode ça l'intint pas tu vois pour rendre ouf aussi nasser et tout toi en mode bah je suis prêt je suis déter on ira au bout du bout quoi vous voyez ce que je veux dire thibaut courtois s'est blessé ce matin à l'entraînement ça c'est terrible ligament croisé du genou pour être touché bah ça franchement moi c'est un truc c'est tu sais quand tu vois un joueur ligament machin ce que tu sais le temps que ça prend pour revenir tu sais les efforts et tout ça te fait toujours la vérité se fait de la peine ouais bah force à lui et bon pour le real c'est sûr que ça va leur faire très mal on va falloir qu'il trouve un golet et tout mais putain ce que courtois il est remplaçable le real souhaite désormais recruter un nouveau gardien sur la grave blessure du coup les gars ça parle de qui les gars ça parle de navas de de réa parce qu'il est libre etc ça parle de qui d'autre ouais bounou aussi bounou ouais mais moi comme je disais un peu plus tôt enfin ça me paraît compliqué de mettre c'est combien les gars bounou si tu dois le signer 50 si c'est 50 les gars quel est intérêt de mettre 50 sur lui en sachant que tu auras courtois après ouais c'est sa clause qu'à 50 c'est trop cher moi dans ces cas là les gars je vous le dis même si de réa il a ses limites ou quoi je préférerais prendre un de réa libre ou alors un avas une opération qui est pas très cher en attendant et voilà à 20 millions à bounou ça parle de 20 millions c'est notre histoire le real a déjà pris contact avec les représentants de david de réa bah logique de toute façon ils vont sonder plusieurs gardiens mais ça me choquerait pas que ce de rien city vient de proposer 101 millions à west ham les amers sont 110 putain voilà c'est surpayé les gars après moi comme j'ai dit paquetas si tu avais besoin de lui dans une équipe et que tu en avais besoin dans ton 11 tout le temps titulaire et tout ce que pour moi il est une limite il est un peu irrégulier tu vois jaccaria monaco here we go montant au transfert 20 millions dans l'idée rapport qualité prix et tout ça semble bien maintenant on verra on verra monaco ce que ça va donner selon vous si le psg perd mbappé messi naïmar et verrati d'un seul mercato quel sera le classement du club parisien en ligue c'est une question sérieuse en mode ils vont jouer le maintien ils seront premiers qu'on premier s'ils sont pas premiers c'est une honte en mode l'équipe qui va y avoir c'est premier t'es censé être premier après on l'a vu l'année dernière ça c'est joué à pas grand chose mais t'es censé être premier tranquille non troisième vous voyez qui finir devant eux en sachant que lance ils ont perdu quand même des cadres avec fofana open day et tout même si je pense ça va rester compétitif ça sera peut-être un peu moins fort marseille ça semble intéressant mais on verra à ce que ça donne vous pensez que marseille est une meilleure équipe que que paris mais putain mais dans quel monde vous vivez les mecs rennes rennes ils ont une équipe intéressante mais finiront enfin ils ont une moins bonne équipe que paris les gammes il y a vraiment des gens là qui pensent que paris a pas la meilleure équipe les gars franchement ils peuvent enlever mbappé qui tu veux bon si ils ont ramos ils vont avoir dembélé ils vont continuer à apprendre avec le reste de l'équipe ils ont encore la meilleure équipe et de loin les gars faut se calmer mbappé